Bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, je vous présente les 8 péchés capitaux de notre civilisation, un livre de Conrad Lorenz. C'est une excellente introduction à l'éthologie, et je dois vous avouer que j'aurais dû vous présenter celui-là en premier. Bon, j'ai lu l'agressivité en premier, c'était une erreur, il est beaucoup plus technique, beaucoup plus difficilement abordable. Les 8 péchés capitaux, c'est une bonne vulgarisation du sujet, il est aussi plus engagé idéologiquement parlant, mais ça le rend beaucoup plus abordable, beaucoup plus humain. Bref, ça m'a éclairci sur un certain nombre de points que j'avais mal compris sur l'éthologie, ou qui restaient obscures à la lecture de l'agressivité et une histoire du mal. Dans ce livre, Conrad Lorenz met en lumière les dangers qui guettent l'humanité contemporaine, dangers qui seront tout de même abordés avec un ton optimiste durant la lecture de l'ouvrage, ce qui le rend assez agréable, en tout cas beaucoup plus que les ordinaires prédictions apocalyptiques qui deviennent plutôt chiantes, je l'avoue. Avant d'aborder les dangers, le livre pose le cadre d'analyse, il s'intéresse aux propriétés structurelles et aux troubles fonctionnels des êtres vivants. Dans cette partie, l'éthologie est définie comme la biologie appliquée à la science du comportement des hommes et des animaux, c'est le grand intérêt de l'éthologie. On établit une continuité, non pas comme on a l'habitude de faire, créer une différence entre l'homme et l'animal. Il y a d'ailleurs une découverte très intéressante à ce sujet un petit peu plus loin, l'éthologie traite du comportement comme fonction d'un système. L'existence du système et sa forme, c'est le produit d'un développement des espèces, des individus au cours de l'histoire, mais pour les êtres humains, c'est là qu'on complexifie la chose. Il y a le développement culturel à prendre en compte. Donc trois piliers, la phylogénèse, l'ontogénèse, la culture. Si vous cherchez le pourquoi d'un tel développement, pourquoi j'ai tel comportement aujourd'hui, ou pourquoi tel groupe a tel comportement aujourd'hui, la raison se trouve là-dedans, dans une explication naturelle. Il n'y a rien sans rien. Autrement dit, quelle fonction destinée à maintenir l'espèce, l'individu, la culture, a développé telle forme, tel ou tel comportement ? Là où Conrad Lorenz veut en venir, c'est que les comportements actuels, vus comme « destructeurs » sont en fait des comportements humains qui proviennent de fonctions bien précises à la nature, et des fonctions utiles, sinon elles n'auraient pas lieu d'exister. Ce sont des perturbations de comportement qui, à la base, sont sains pour le maintien de l'espèce. De là découle également une potentielle solution, c'est ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, à chaque fois il y a des pistes, j'extrapolerai à chaque fois pour vous dire ce que j'en pense. Remplir la fonction de base, de manière aussi fluide que possible, pour éviter un maximum les perturbations, c'est en général l'idée qui va permettre d'obtenir la solution. Point intéressant, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'homme dispose de plus d'impulsions instinctives que les autres mammifères supérieurs. C'est très intéressant, parce qu'on pense que l'homme n'est pas un animal comme les autres, ou pas un animal du tout, parce qu'il a plus de contrôle sur ses instincts, parce qu'il est plus séparé de ses instincts, dissocié. Eh bien, ce que nous dit Coral Lorenz, et qui est fascinant, c'est qu'en fait, non, c'est l'inverse. Vous êtes d'un système d'instincts beaucoup plus complexe qui fonctionne ensemble, et c'est pour ça que vous êtes aussi beaucoup plus sensibles aux troubles de comportement pathologique, parce que le système est beaucoup plus subtil, parce qu'il y a beaucoup plus d'instincts qui rentrent en ligne de côte. Posez-vous toujours la question de la fonction normale qui est atteinte par le trouble, et de la nature de la perturbation. Pour soi, c'est une méthode qui permet de décortiquer pas mal de problèmes. C'est quelque chose de beaucoup utilisé dans la psychologie, pour les programmes notamment contre les addictions. L'addiction, en fait, remplit toujours un rôle. Sinon, on arrêterait. Il y a un bénéfice caché, de même qu'il y a un bénéfice caché dans une relation toxique. Une grande part du travail, ça va être de comprendre ce bénéfice caché. En général, c'est lié à l'anxiété, c'est lié à la non prise de décision. Pourquoi les gens fument ? Pourquoi les gens boivent ? Pourquoi les gens mangent de trop ? Ce sont des comportements de compensation. Ils ont une utilité. Je me suis un petit peu éloigné du sujet. Revenons aux fonctions, aux instincts. Il y a normalement une homéostasie des fonctions, un équilibre des instincts. Le milieu intérieur est théoriquement maintenu constant, ou en tout cas, dans une certaine mesure, dans un certain écart-type. Mais, lorsqu'il y a un excès, un manque, une fluctuation suffisamment intense pour échapper à cette constance, ou alors quelque chose qui rentre dans l'angle mort du système, parce que nul système n'est parfait, eh bien là, c'est le drame. On passe tout de suite au danger. Premier danger, il est évident, c'est le surpeuplement. Le risque que l'espèce s'étouffe elle-même, c'est une nouveauté biologique. En général, le couple proie-prédateur s'équilibre, il y a une relation symbiotique. Ça découle du besoin humain de diminuer la souffrance. Pourquoi ? Parce que nous avons des vies dures, donc quand on trouve des méthodes de diminuer la souffrance, ça augmente notre espérance de vie. Comme nous sommes des animaux sociaux, nous l'appliquons aussi aux autres membres de notre groupe. Pourquoi ? Parce qu'en augmentant leur espérance de vie, nous augmentons la nôtre. D'où le développement d'un tas de sentiments altruistes également. Et par un effrayant paradoxe, c'est ce besoin très humain de diminuer la souffrance, de mener une vie meilleure qui nous mène à la ruine. En ville, il n'y a pas d'amour du prochain, je sais, je viens de Paris, ou d'hospitalité. Enfin, non, je ne viens pas, ce n'est pas ma ville d'origine, rassurez-vous, j'y ai vécu un an et demi, ne me prenez pas pour un parisien, s'il vous plaît. Bref. Plus il y a de promiscuité, plus on se détache émotionnellement, comme il est impossible d'aimer tout le monde. On a une capacité de traitement des émotions qui restent limitées. La surpopulation engendre la promiscuité. La promiscuité engendre l'inhumanité liée à une augmentation de l'agressivité. Et c'est un phénomène, d'ailleurs, qui va influencer les sept prochains dangers. De mon point de vue, ici, la solution semble évidente, promouvoir une vie en petite communauté, une vie un petit peu plus dure, à la campagne, mais qui aura le courage de ne pas vouloir atténuer la souffrance humaine. On prête souvent des mauvaises intentions aux gens, mais moi, je ne pense pas que ce soit forcément le cas, en tout cas, pas pour la majorité. Quelqu'un, aujourd'hui, qui se présente et qui vous dit, bon, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes, soit peut-être en période de guerre, et encore, quelqu'un qui promeut une cruauté ou une souffrance, même si elle est nécessaire, mais enfin, cette personne ne gagnera jamais l'insentiment des masses pour gouverner. Ce n'est pas possible. nous sommes câblés, à l'inverse, nous rejetons l'idée de prendre de la dureté supplémentaire sur notre dos, parce que la vie humaine est assez dure comme ça, et petit à petit, ça nous bouffe. Deuxième danger, la dévastation de l'environnement, qui découle d'ailleurs du premier, l'urbanisation, le besoin croissant de ressources, les deux sont conséquences de l'augmentation de la population. Contrairement à ce qu'il est coutume de penser, j'ai déjà dit tout à l'heure, le prédateur préserve sa proie avec qui il a un rapport symbiotique. Le rythme de la vie moderne fait que nous n'avons plus ce rapport symbiotique avec notre milieu de vie. Le temps de réfléchir ou d'essayer avant d'agir disparaît. On est loin du paysan qui entretient le champ, du chasseur qui connaît les habitudes de sa proie, son rythme de reproduction. On est loin de l'homme qui entretient un rapport avec la nature qui le nourrit et avec laquelle il a une relation oui, c'est un biotique, il en prend soin. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on bricole. On est sur un monde qui s'accélère, on est sur un monde qui s'urbanise et on passe d'une crise à une autre et à chaque fois, eh bien, on va rapiécer, on va mettre des patches. Le problème, c'est que la machine, elle va de plus en plus vite, de plus en plus fort tout en se désagrégeant la même vitesse. En fait, on n'a pas le temps, on n'a pas le rythme de vie, pour vivre comme nos ancêtres vivaient. Le temps nous manque, on est dans un système que nous n'avons même pas créé, en fait, on se contente de vivre avec en essayant d'éviter que la prochaine crise soit la dernière, c'est tout. On n'a pas les commandes, en fait. Ce système que nous avons créé est en train de nous dévorer et nous n'arrivons plus à l'entretenir. La solution, je vous demande de vous arrêter plus sérieusement plus on s'éloigne de la vie urbaine plus on retrouve le rapport avec la nature dont je parlais. Il y a une aliénation de vivre éloigné de notre cadre de vie pour laquelle on est programmé. Je n'aime pas ce terme plus ou moins biologiquement. et cette aliénation nous pousse à la brutalité envers nos moyens de subsistance que l'on ne côtoie plus. On aime ce qui est proche et non l'inverse. Les gens des villes, les citadins, les bobos disent aimer la nature mais ils n'y connaissent rien. Ils ne l'ont jamais vu de leur vie. Ils n'ont encore... Vous voyez, ils vont dans des parcs et ils trouvent ça super mais vous allez en forêt une semaine en vacances, qu'est-ce que vous y connaissez de la nature ? Là encore, un retour à la campagne semble s'imposer. Surtout donc pour les bobos écolos parisiens, j'insiste. Troisième danger et certainement le plus dévastateur pour l'individu, la course contre soi-même. C'est ce qui crée aujourd'hui les burn-out, la dépression. Ce chapitre m'a convaincu de ralentir. On passe notre vie à s'améliorer, à vouloir plus sans se donner le temps de repos nécessaire pour atteindre nos objectifs. Ménagez-vous des temps de pause. C'est très important. Parfois, ne rien faire. C'est ce qui va vous permettre d'être actif plus tard. Combien de gens voudraient en faire plus et après une journée de boulot, ils se mettent devant la télé et puis ils se flagellent. Mais vous savez quoi ? Vous venez de bosser toute la journée avec en général très peu de pauses. Peut-être que vous avez simplement besoin de vous arrêter. Peut-être que c'est ce que votre corps vous dit. Peut-être que c'est le message qu'il faut comprendre. les rythmes de travail modernes découlent d'une absurde sélection intraspécifique puisque la conséquence c'est la diminution de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en plus en bonne santé. L'homme a en fait adopté des comportements qui ne sont plus sous le joug des forces extérieures. On a dompté les forces extérieures et on est devenu notre propre compétition. Il y a une accélération au nom de la réussite. Tout recueillement aux pauses introspectives est banni. Il n'y a qu'à voir par exemple l'habitude actuelle de porter des écouteurs lorsqu'on marche pour éviter de s'entendre penser. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez choquant. Notre épuisement nerveux oui notre civilisation souffre d'un épuisement nerveux. Nous avons besoin d'une pause d'une bonne récession je le pense sincèrement. Quatrième danger l'attuée d'or mortel certainement le plus détestable. Personne n'aime les mous et les girouettes et on est tous en train d'en devenir. L'inhibition et la socialisation sont des phénomènes qui participent à la conservation de l'espèce à la base. Mais elle offre de grandes possibilités de contrôle. Prenez cette affreuse plaisanterie autrichienne aujourd'hui je ferai plaisir à mon chien d'abord je le battrai très fort puis je cesserai de le battre. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Hein ? Confinement ? Moi si. Moi si. Parlons de nos ancêtres. Leur mode de vie était dur seulement qu'on puisse dire ils n'avaient pas à rechercher la dureté de l'existence elle était déjà là. Ainsi s'est constitué chez l'homme une certaine tendance un mécanisme qui consiste à écarter le plus rapidement possible toute dépense d'énergie superflu et les dangers à éviter. Il est mauvais pour l'homme d'arriver à son plaisir en se soustrayant à la peine. Ce n'est plus vrai plaisir. L'amollissement correspond à cette aspiration humaine non pas à chercher le plaisir mais à éviter le déplaisir la peine. Nous sommes devenus en quelque sorte tous hypersensibles hypersensibles à la pénibilité. Cela nous rend tiède cela nous rend manipulable cela nous rend triste plus de plaisir réel sans rude effort d'où une soif de plaisir qui est également magnifiée plus de vis. Comment combattre cette tièdeur ? En retrouvant l'obstacle naturel pour s'endurcir. Je ne vous dis pas de chercher volontairement la difficulté non mais je vous dis de vous exposer dans un cadre choisi à la difficulté. C'est ce que ma thérapeute m'a poussé à faire à l'époque ça m'a fait beaucoup de bien. Si vous êtes dans la dépression dans la tièdeur prenez le changement ça ne peut que s'améliorer. Cinquième point la dégradation génétique celui-là est assez tendancieux Conrad Lorenz l'explique bien beaucoup de gens pourraient tenter de déformer ses propos. Chez une espèce sociale l'introduction d'une mutation supprimant le comportement altruiste donne un avantage sélectif à l'individu qui en est l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le parasite la sociale dans une société altruiste dans une société très sociale c'est quelqu'un qui a un avantage énorme puisqu'il est le seul à ne pas respecter les règles. A court terme les éléments asociaux et parasites s'infiltrent dans la société. A long terme c'est toute la société qui est foutue en l'air. L'humain standard possède des réactions qui le portent qui le poussent à s'opposer à ce type de comportement. Dans quelle mesure les comportements criminels asociaux actuels sont liés à une dégradation génétique de l'espèce de ce type ? C'est une très bonne question. La raison trouve rapidement ses limites chez des cas tels que la schizophrénie ou le psychopathe par exemple. L'homme a de plus une faible réussite lorsqu'il tend de dominer ses instincts à force de volonté pure. Peu de chances de passer d'une déficience de vie affective à une sociabilité normale, j'en sais quelque chose. Génétiquement, les hommes ne naissent pas égaux. Alors, je sais que c'est dur à dire, mais c'est vrai. Regardez pour les cancers. Mon grand-père, il avait deux sœurs, un frère dans les familles, les quatre ont eu cancer. L'anxiété, l'obésité, c'est pareil. Il ne s'agit pas de promouvoir l'euthanasie ou le génocide puisque de toute façon, dès qu'une sélection est faite par l'humanité, il l'a fait mal. On a déjà laissé entendre dans le chapitre. Pas sur la tiédale mortelle, mais celui d'avant. Alors, attendez, c'était lequel ? Voilà, la course contre soi-même. La sélection intraspécifique, c'est de la merde, ça je vous le confirme. Bref. Mais par contre, il y a certains faits, il faut les prendre en compte, on ne peut pas ignorer la réalité humaine. Surtout maintenant qu'on la connaît et qu'elle est étayée par la biologie. La volonté d'élimination du sentiment inné de justice avec tout ce qu'il a de contestable. La morale n'est pas parfaite. Par le relativisme et une fausse conception d'un comportement humain uniquement acquis, en tout cas, c'est la conception d'un comportement humain qui serait uniquement lié au contexte. La sociologie actuelle pousse beaucoup à ça. Eh bien, ça dissout le groupe en y répondant des êtres asociaux, des parasites. La solution existe, elle a toujours été pratiquée par l'humanité, c'est la mise à l'écart du groupe et de ses bénéfices des individus qui refusent de se plier à ses règles. C'est-à-dire que si vous refusez de vous plier au devoir du groupe, eh bien, vous n'avez pas accès à ses droits. En général, les gens, par pragmatisme, reviennent bien vite à la raison. Il n'y a pas besoin de plus ou de choses plus horribles. Sixième point, la rupture de la tradition, celui-là est fascinant. C'est une évidence, quand on voit ce que ma génération pense à raison des boomers et ce que les boomers pensent à tort ou à raison, ça je ne sais pas, me rattrape de nous. La transmission ne s'opère plus. Après, les boomers le délugent d'un côté et de l'autre, l'idée que toute tradition est forcément mauvaise ça coince quelque part. Sauf que la transmission générationnelle, elle participe à la conservation des savoirs acquis dans l'espèce. Un savoir qui est loin d'être uniquement d'ordre intellectuel mais aussi spirituel, pratique, culturel, etc. La culture, elle sélectionne ce qui est utile pour le groupe. Les connaissances acquises au fil des générations en général sont des bonnes connaissances. La haine de la jeunesse envers ses anciens s'est devenue quasiment de l'ordre de la haine ethnique entre deux groupes différents. Usuellement, après la période d'appétence de la nouveauté chez les jeunes adultes, il y a un regard d'affection vers la tradition. Moi, ça m'est arrivé, c'est quelque chose d'assez surprenant. En effet, on appelle ça l'obéissance tardive, c'est un phénomène biologique qui a été étudié. Mais aujourd'hui, l'évolution rapide de la technologie, ce monde qui va de plus en plus vite rend toute personne d'une autre génération quasiment incompréhensible. Ajoutez à ça des mères qui travaillent, donc pas de présence en permanence auprès de leurs nourrissons comme ils en auraient besoin, des pères absents, et vous obtenez une solide aide générationnelle. Solution, bien, recréer une hiérarchie parent-enfant dans la famille, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc stop à l'infantilisme jusqu'à 30 ans, et par contre, stop aussi aux parents qui n'assument pas leur rôle. À un moment donné, chacun a sa place et peut-être que tout ira mieux. Qu'est-ce que je viens pas de dire ? Je crois qu'il va y avoir certains commentaires sur la place d'un certain membre de la famille. Bref. Septième danger, la contagion de l'endoctrinement. Celui-là est peut-être le plus technique, il est d'actualité. On part du fait que l'être humain apprend et appréhende par analogie. On compare ce que l'on pense à la réalité ou à une expérience similaire qu'on a déjà vécue. On espère toujours que notre pensée, notre hypothèse soit juste et confirmée. Soyons francs, c'est rarement le cas. Plus une hypothèse dure dans le temps, sans être contredite totalement, plus elle prend de l'importance. De même, très intéressant, si elle vient d'une personne qui nous est chère, elle prend énormément d'importance et on ne pense pas forcément à la vérifier de manière expérimentale. Pire, elle peut être invalidée de manière expérimentale, mais comme ça vient d'une personne, d'un mentor, de quelqu'un de très lié affectivement, eh bien, vous la gardez. C'est la raison pour laquelle j'ai eu tant de mal à abandonner l'idée qu'être gentil apportait du succès auprès des femmes. Non pas que c'était vérifié, c'était même plutôt l'inverse dans ma vie, mais ça venait de mes deux grands-mères que j'adore et qui m'ont quasiment élevé. Vous voyez le problème ? On peut en se mettre à l'intérieur de la société et même renforcer une conviction qui découle d'une hypothèse totalement fausse. C'est la contagion de l'endoctrinement. La première victime d'un dogme inhumain, c'est son porteur qui ne prend plus la peine de vérifier sa concordance avec la réalité. Toujours la réalité. Le pragmatisme, pour moi, c'est une grande qualité. Un tel homme, une telle victime, elle est capable d'être conditionnée de façon illimitée. C'est l'homme idéal pour les puissants. Le monde, soi-disant individualiste, est avant tout un monde de contrôle. Ici, une seule et unique solution, promouvoir l'expérimentation, promouvoir la proactivité. De ce point de vue-là, les anglo-saxons nous sont bien supérieurs. Huitième danger, le seul avec lequel j'ai un désaccord, Conrad Lorenz n'appuie pas tellement dessus, c'est celui qui est le plus facile à éviter, les armes nucléaires. Le risque, pour lui, serait plus de l'ordre de créer une atmosphère apocalyptique généralisée, une anxiété généralisée. Bon, on ne l'a pas fait avec le nucléaire, on l'a fait avec autre chose. Conrad Lorenz, à l'époque, se voulait optimiste. Un optimisme qui a été prudemment justifié pour le moment. Il n'y a pas eu de seconde utilisation de la bombe atomique. pas de panique généralisée style crise de missiles de Cuba qui a été étendue dans le temps. Moi, je vous avoue, je vois la bombe nucléaire comme une formidable opportunité, comme un cadeau tombé du ciel. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que ça peut choquer certaines personnes, mais avant la bombe atomique, il y avait deux générations entières d'hommes tous les 30 ans, c'est des fois plus, qui étaient envoyés à la boucherie. Et ce n'était pas des petites pertes, en général, c'était 10 à 20% de la génération qui passait. Mon grand-père a fait l'Algérie, l'arrière-grand-père, la Seconde Guerre mondiale, l'arrière-arrière, la première, et puis ensuite, on peut remonter à celle de 1870, et puis après, il y a les guerres napoléoniennes et je ne sais quoi, ainsi de suite. Ceux qui ont survécu en sont revenus traumatisés, le grand-père de ma grand-mère avait un pont qui ne fonctionnait pas bien. La génération des hommes de mes grands-pères, ils avaient fait la guerre d'Algérie, ils avaient été traumatisés. Ça les a d'autant plus agacés qu'on les traite de fachos parce qu'après, ils n'aimaient pas les Algériens. Ben oui, mais ils avaient fait la guerre. On les a envoyés crever puis après, on les a traités comme des sous-hommes. Mon père et moi, on n'a pas vécu ça et c'est magnifique. Surtout, vu l'avis de ceux qui sont venus avant nous, de nos prédécesseurs, nos ancêtres et leur vie tragique, c'est qu'une chance immense de ne pas avoir à vivre une ou deux guerres dans sa vie et de ne pas y participer. Bon, peut-être que ça ne va pas continuer vu les tensions actuelles mais en tout cas, c'est toujours des conflits qui sont localisés et pas à grande échelle. La doctrine militaire s'est aussi adaptée. On n'en voit plus des centaines de milliers, des millions d'hommes à la guerre. Il n'y a plus les levées de masse qui ont été instituées sous Napoléon. Tout ça, c'est terminé. On est arrivé à une force professionnelle et spécialisée. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas faire la guerre, vous avez la chance d'y échapper si votre pays a l'arme nucléaire. J'ai insisté mais c'était important pour moi. Voilà, écoutez, on a fait les huit dangers, j'ai donné mon avis au fur et à mesure donc je me contenterai de dire que la solution à tous ces problèmes pour moi se trouve avant tout dans un homme qui est ancré dans une terre et proche de la nature. C'est un mode de vie auquel j'aspire de plus en plus et je ne crois pas être le seul. J'ai envie de dire à nous d'en faire une réalité, ce n'est pas aux autres de faire le travail à notre place. Laissons les citadins avec leur délire transhumanisme et autres et vivons notre vie à la campagne. Ce sera ma conclusion, prenez bien soin de vous. de vous.